salut à tous vous m'avez vu faire la pâte brisée ça tombe bien maintenant que vous savez la faire aujourd'hui je vais vous apprendre à préparer une quiche Lorraine une bonne quiche Lorraine bon sang dans les règles de l'art alors c'est une recette qui n'est pas chère qui est facile à faire c'est généralement avec des produits qu'on peut trouver partout de la crème des oeufs des lardons mais vous pouvez aussi faire une quiche avec des rs du frigo donc c'est une recette pas chère et facile à faire et elle fait partie des 100 recettes incontournables que vous trouverez dans mon livre et qu'il faut absolument savoir faire chez vous ok alors je crois qu'on peut y aller je vais vous montrer comment on fait cette quiche Lorraine lavez vous les mains avant affûtez vos couteaux et abonnez vous sinon bon vous êtes prêts on y va allez c'est parti avant de commencer préchauffez votre four à 200 degrés alors je vous ai déjà montré comment abaisser une pâte et foncer un moule à tarte donc là je vous le remontre sur le principe mais normalement vous savez déjà le faire voilà bien abaisser la pâte à à peu près un demi centimètre d'épaisseur de manière régulière sans forcer délicatement je la roule autour du rouleau pour l'utiliser et foncer mon moule à tarte j'ai pris un moule en porcelaine après si vous n'avez pas de pour prendre un moule métallique ça marche aussi très bien bien sûr voilà je la centre bien ça comme je vous l'ai dit je vous l'ai déjà montré par précaution je leur montre encore ça coûte rien je vais bien rentrer la pâte dans le moule faire bien les angles et je vais replier le surplus pour faire une épaisseur créer une épaisseur sur le bord afin de pouvoir chiqueter mon fond de tarte je tourne bien j'appuie bien contre la paroi pour bien fixer la pâte bien appuyer je vais chiqueter avec un économe alors c'est vrai comme je disais on peut avoir un peu plus de pâte donc on il faut pas qu'il y en ait trop non plus sur le bord et ce qu'on récupère voilà on fait une petite boule et puis ça permet d'aller dans les coins pour bien mouler la pâte mais là j'ai eu pile poil de pâte je vais percer un peu ma pâte avec une fourchette je vais la piquer voilà c'est pour éviter que la pâte elle gonfle je vais rajouter mes haricots dedans on peut s'en servir plusieurs fois des haricots c'est l'avantage on va faire plusieurs cuissons avec là je m'en étais déjà servi je vais mettre après cuire ma pâte au four à 200 degrés pendant 15 minutes pendant que la pâte est en train de pré-cure au four on va préparer l'appareil à quiche on dit aussi en Lorraine la migaine allez voir c'est très simple je prépare mes récipients on va casser les oeufs c'est comme je fais beaucoup d'oeufs je les casse un par un dans un petit bol au cas où j'en ai un qui soit mauvais c'est par sécurité pour éviter si j'arrive à la fin des oeufs il y en a un qui soit pourri et je suis obligé de tout jeter voilà c'est par précaution et avec les oeufs de mes poules il n'y a aucun risque voilà les oeufs sont cassés je relève les manches parce que ça va chier et là je fouette avant ça je vais saler deux belles pincées de sel deux belles pincées deux pour moi et quatre pour vous parce que je mets des grosses pincées moi du poivre bien poivré bon je peux le dire on pourrait rajouter un peu de ma mouscade si on en a mais j'en ai pas sous la main sinon j'en aurais mis là je rajoute la crème le lait alors n'oubliez pas les proportions sont dans le descriptif bien sûr n'ayez pas peur je mélange bien et je vais préparer mes lardons avec de la poitrine fumée donc les lardons quand on dit lardons en fait c'est les morceaux de poitrine qui sont coupés en bâtonnets on appelle ça les lardons alors là j'ai mis de la poitrine fumée ça donne un peu plus de goût mais c'est pas obligatoire à l'origine les lardons n'étaient pas fumés c'était de la poitrine fraîche donc voilà mais c'est vrai que ça donne un peu plus de goût c'est meilleur je taille ma poitrine en lardons ces petits bâtonnets alors je ne garde pas la couenne parce que la couenne c'est très très dur c'est pour ça que j'ai paré la poitrine et là je prépare du fromage j'ai mis du comté et j'entends déjà les puristes crier au scandale parce qu'on ne met pas de fromage dans la quiche lorraine et bien moi j'en mets parce que j'aime bien le fromage mais c'est vrai qu'à l'origine il n'y a pas de fromage dans la quiche lorraine c'est dans la quiche bougienne oui dans la tarte bougienne la quiche bougienne mais la vraie quiche lorraine il n'y a pas de fromage je le répète mais comme j'aime ça moi j'en mets alors quand on arrive au bout la solution pour éviter de se râper le doigt de manger voilà ok là c'est chaud là il faut que j'enlève il faut que ça refroidisse un petit peu mais voilà maintenant je vais remettre 5 minutes mon fond de tarte à cuire juste pour finir de cuire le fond voilà je vais sécher la pâte au four comme ça voilà la pâte est bien sèche je vais rajouter mes lardons fumés au fond du plat à bien répartir partout de manière uniforme tout au fond je rajoute le fromage j'ai mis du comté mais on peut mettre du rire ou ne pas en mettre bien sûr pour les puristes on est bien d'accord c'est tellement bon le fromage oh lolo ensuite je verse l'appareil la migaine dans la tarte je remplis à peu près une bonne moitié je tapote un peu pour bien intégrer le fromage alors je la remplis pas jusqu'en haut je vais la mettre au four et je vais finir l'appareil bien au ras à l'intérieur du four pour éviter de la verser pendant le transport alors ça c'est pour les maladroits ça moi j'aurais pu le faire mais je préfère montrer la petite combine pour que le petit trajet qu'il y a à faire entre le plan de travail et le fourneau tout ce casse la gueule par terre et là je vais la remplir au ras du ras le plus au ras possible pour qu'il y ait beaucoup d'appareils à l'intérieur il ne faut pas pousser trop fort sinon il faut tout à côté bien sûr il faut y aller délicatement et voilà une belle quiche qui sent bon le fromage allez maintenant vous savez faire une quiche lorraine une vraie quiche lorraine si vous rencontrez des difficultés pour faire cette recette ce dont je doute n'hésitez pas comme envoyez moi des commentaires et je vous répondrai pour vous aider à la faire parfaitement ok si vous manquez du stencil et que vous avez envie d'investir dans du bon matériel n'hésitez pas à aller sur mon site il y a du bon matériel d'accord et en plus sur le site vous pourrez accéder au programme mentor dans ce programme j'explique comment organiser sa cuisine comment ranger son frigo pour cuisiner dans de bonnes conditions vous avez tout pour faire correctement la cuisine vous ne pouvez pas vous planter là d'accord il y aura plein d'excuses ok on laisse refroidir un petit peu la quiche et après on peut la déguster allez en attendant salut matériel de qualité tout ce que j'utilise est disponible sur ma boutique en ligne pour ne louper aucune vidéo et devenir de vrais chefs et bien abonnez-vous en cliquant sur ma tête et pour ceux qui ont loupé ma dernière vidéo c'est juste là